Maintenant que les inondations de la dernière semaine ont reculé, il y a des sinistrés à travers le Québec qui se demandent quel genre d'aide ils vont avoir pour récupérer leurs biens et réparer leurs maisons endommagées. Évidemment, on souhaite que les sinistrés aient toute l'aide dont ils ont besoin, mais il faut reconnaître que ça va coûter très cher. Sauf qu'après ça, il va falloir qu'on commence à se poser une question encore plus importante qui risque de coûter encore plus cher. Il y a potentiellement des milliers, peut-être des centaines de milliers de maisons à travers le Québec qui ont été construites à des endroits qu'il y a 30 ou 40 ans, on jugeait correctement, parfaitement sécuritaires. Au meilleur des connaissances qui existaient à l'époque, il n'y avait pas vraiment de gros risques d'inondation. Mais avec l'avancée des changements climatiques, ces maisons-là ne sont peut-être plus dans des endroits sécuritaires aujourd'hui. À mesure qu'on le réalise, la valeur de ces terrains, de ces maisons-là va tomber dramatiquement, peut-être même jusqu'à zéro. Qu'est-ce qui va arriver à la majorité de ces gens-là qui dépendent probablement de la valeur de leur maison pour s'assurer une retraite confortable? Il ne faut pas l'oublier, ces gens-là n'ont rien fait de mal. Si ces endroits-là sont plus sécuritaires aujourd'hui, c'est juste une question de malchance. Ça aurait pu arriver à n'importe qui. Une chose certaine, c'est que ça va créer une énorme pression politique sur la détermination des zones inondables. Puis ça, c'est très dangereux parce que la nature se fout de nos pressions politiques. Je pense que ça devrait un peu nous inquiéter parce que s'il y a une chose qu'on a appris dans les dernières années, c'est que les pressions politiques sur des enjeux scientifiques, ce n'est pas un bon mélange.